Je suis Daniel Compagnon, je suis professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et je suis vice-président d'Acclimatera, le comité scientifique régional sur le changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. Ces groupes régionaux d'expertise sur le changement climatique dans les territoires sont des regroupements de scientifiques, comme le GIEC, mais fonctionnant un peu différemment. Leur apport est souvent de produire des documents, des rapports régionaux ou des cahiers, comme dans le cas d'Acclimatera, des cahiers thématiques et donc d'apporter des connaissances territorialisées qui se situent dans la lignée du GIEC mais qui essayent de les contextualiser dans des territoires particuliers pour que les gens puissent se les approprier plus facilement. On soulève des enjeux qui sont ceux que soulèvent les questions climatiques qui sont très transversales à la société, donc des enjeux concernant le déplacement, des enjeux concernant l'alimentation et la réorientation de l'agriculture qui sera nécessaire avec le changement climatique à la fois du point de vue de l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions et à la fois du point de vue de l'adaptation de cette agriculture à un climat changeant et aussi des enjeux concernant le fait d'habiter des territoires et en particulier lorsqu'on est face à des villes, même dans une petite ville, vous avez des problèmes comme par exemple les îlots de chaleur urbains en période de canicule. Ça n'est pas réservé aux très grandes métropoles. Donc c'est aussi des questions dont les gens doivent s'approprier, à la fois les tenants scientifiques et les aboutissants en termes d'action publique. Comment y croire ? Déjà en travaillant à l'échelon local, à Climatera, à cette vocation de travailler dans les territoires, on fait beaucoup d'interventions auprès des collectivités, notamment sous forme de conférences publiques, mais pas seulement. Je me rends compte, du coup, en voyageant beaucoup dans la région, du grand nombre d'initiatives et de la bonne volonté qui existe à tous les étages. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent faire agir et beaucoup de gens qui prennent des initiatives très très positives. Contrairement à cette espèce d'impression qu'on a que finalement il ne se passe rien, que tout le monde s'en fiche, etc. Ce n'est absolument pas la réalité. Je me souviens d'un territoire, c'est une toute petite communauté de communes de 5000 habitants dans l'hyper rural où ils ont décidé de faire un plan d'action climatique à leur échelle, alors même qu'ils sont, je dirais, en termes d'émissions, ils n'ont quasiment rien, ils sont en neutralité carbone plus, 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 si vous voulez. Donc ils auraient très bien pu dire, ce n'est pas pour nous. Donc vous avez cette vérité de contribuer, de faire quelque chose. Quelquefois, ce n'est pas toujours bien ciblé ou ce n'est pas toujours à la hauteur des ambitions, mais il y a tout un apprentissage qui se fait, si vous voulez, de l'action climatique. On a le même mouvement qui démarre sur l'adaptation et qui est aussi un enjeu important. Et par contre, chez les étudiants, ce que je verrais, c'est plutôt la nécessité justement de leur faire prendre conscience que c'est bien de vouloir agir, de faire la Greta Thunberg à l'échelle des COP, mais qu'il y a énormément de marge d'action, là aussi dans le local, à proximité de chez nous, et qu'eux s'en emparent, parce qu'en fin, ils font partie de la génération qui va être formée pour ça. – Sous-titrage FR –